L'Olympique lyonnais condamne avec la plus grande fermeté les attaques commises jeudi soir à l'extérieur du groupe Amas Stadium contre les forces de l'ordre par un groupe d'individus dissimulés sous des capuches et qui ne font pas partie des groupes officiels de supporters du club, indique Loël dans un communiqué. Ces agissements inadmissibles contre des policiers nuisent par ailleurs à l'Olympique lyonnais sous la menace d'une sanction avec sursis de l'UEFA et ils jettent le discrédit sur tous les groupes de supporters du club qui sont pour la plupart exemplaires, assure encore le club rhodanien. Apportant tout son soutien aux policiers blessés, le club précise que « ses équipes travaillent en totale collaboration avec les forces de l'ordre pour identifier les auteurs de ces agressions intolérables et préméditées » et qu'il va se porter partie civile dans le cadre des procédures judiciaires à suivre. Des ultra-lyonnais en cause, juste avant le début du match, 100 à 150 supporters, des ultra-lyonnais selon la police s'en sont pris à un équipage de la BAC, présent dans le cadre de la protection antiterroriste. Ces agressions ont nécessité l'intervention des CRS. Le match d'Europa League entre Lyon et le CSKA à Moscou jeudi n'était pas considéré « à grand risque » par les autorités, malgré les violences récentes de supporters russes en Espagne et l'incarcération d'un des leurs à Marseille pour une agression lors du dernier euro. Battu par le CSKA, 2 à 3, l'OL, qui avait pourtant gagné le match allé, 0 à 1, a été éliminé, au bénéfice des buts inscrits à l'extérieur, dès les huitièmes de finale de l'Europa League dont la finale se jouera dans son stade, le 16 mai. Vidéo, Genesio après l'élimination de Lyon, un sentiment de honte.